On n'a pas besoin de pompe pour avoir des résultats de l'hypertrophie, mais ça va venir quand même avec. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte. Bienvenue tout le monde à l'épisode de cette semaine. Cette semaine, ça va être super cool. Écoute, on va défaire des croyances populaires, des choses qu'on croit, qu'on s'est fait dire que c'est vrai qu'il faut que ça fonctionne de même. Fait qu'on a une couple de sujets. Antoine, comment ça va? Ça va super bien. Super bien, toi? Ça va super bien. C'est drôle avant qu'on rentre là-dedans. Ça vous est-tu déjà arrivé? Parce qu'on parlait justement de ça. Tu sais, quand il y a quelqu'un, tu le regardes, mettons qu'il s'appelle Samuel, puis finalement, il s'appelle Frédéric, mais t'es pas capable, t'es pas capable de pas l'appeler Samuel. T'es comme, non, non, tu t'appelles Samuel, c'est une mime. Je parle de ça parce qu'on parle aussi d'Antoine. Comment ça s'appelle un écureuil? Un écureuil, il s'appelle tout le temps Rodrigo. Pourquoi? Quand tu regardes un écureuil, le mat, tu penses à Rodrigo, c'est sûr. Ça donne-tu ton processus finalement? Puis qu'est-ce qui est d'autre, c'est que j'ai plein, bien pas tous les animaux, si j'ai pas toutes faites là, mais t'sais, chaque animaux que je crois, je leur donne un nom. Tu sais, c'est une seule amoufette, un raton laveur, c'est Christian. Fait que j'ai plein de noms comme ça, c'est vraiment d'autres. C'est un peu fucky, mais bref, c'est ça. Puis il y en a-tu d'autres? On dirait, pourquoi je suis curieux là-dessus? Je sais pas pourquoi c'était... Mais t'sais, ton Ginette, c'est une coccinelle. Fait que ça, ça vient que je m'entraînais dans le gym, puis dans le moment donné, un petit problème de coccinelle, t'sais. Puis il y avait une coccinelle sur ma plate, genre quand je fais le jeu du bench, puis elle se promenait sur ma plate comme ça. Fait que là, j'ai décidé de l'appliquer Ginette. Ginette? Ouais. That's ça. La polycurie, mais la coccinelle. Alright. Je sais pas si ça sort d'où, mais bref. Je sais pas, ouais. C'est ce que c'est... Ça va pas être en rue, j'ai dit, « Hé, Cynthia! » C'est du faux faux qu'on en parle dans le podcast. Fait que vous êtes maintenant au courant. Les animaux d'Antoine ont tous des prénoms. Fait que là, c'est ça, on rentre maintenant dans le vif du sujet. On veut regarder les croyances populaires qu'on a. La première, Antoine, ça serait laquelle? Ouais. Bien, souvent on dit que... Mais en fait, c'est un peu le range de répétition petit mal dans le fond, t'sais. Souvent, on a eu... Pour l'hypertrophie, bien sûr. Pour l'hypertrophie, exact. Parce que, souvent, on dit, « Ok, bien, on va faire 15 mètres pour perdre du gras. Ou on va faire 8 pour gagner de la masse musculaire. » Puis, dans le fond, c'est complètement un mythe, là, ça fait l'autre. Ça a été démontré que, peu importe le nombre de répétitions que tu fais, tu vas arriver à peu près, si tu vas aller chez le musculaire, au même nombre d'hypertrophie que, exemple, tu fais 100 reps ou 8 répétitions, tu vas arriver à la même affaire. C'est plus une question des 5 répétitions effectives. Exact. Donc, ça fait les 5 dernières répétitions. Donc, c'est quoi le principe des 5 dernières répétitions effectives, là, donc, t'sais, comme, peu importe le nombre de répétitions que tu fais, tu fais à peu près les 5 dernières, c'est un peu eux autres qui comptent, finalement, pour l'hypertrophie. Parce que, dans le fond, si t'en regardes le mouvement, il y a un moment donné que tu vas faire tes répétitions, puis ton mouvement va ralentir involontairement. Attends, tu fais du bench, tu pousses, ça va bien, t'es assez rapide. Puis, à un moment donné, « Oup! » Là, tu commences à struggle, ça prend comme 2, 3, 4 secondes à monter. Mais c'est ça, l'éruption effectives, dans le fond. C'est quand ton mouvement ralentit involontairement. Puis, c'est là que toute l'hypertrophie se passe, finalement. Fait que, peu importe que tu fasses 100 reps, à un moment donné, tes mouvements vont ralentir, puis tu vas pogner ce plateau-là. Puis, ou si tu fais 5 reps, bien, tu vas avoir 5 reps vraiment tough. Ce serait-tu approprié de dire, par exemple, parce que si on garde, mettons, on applique ça dans M. et Mme Tout-le-Monde, qui s'entraîne, ce serait peut-être mieux d'avoir un plus gros volume, étant donné que la charge est plus petite, pour atteindre les 5 répétitions effectives, pour éviter les blessures avec les débutants, en fait, avec là. Oui, je pense qu'un « sweet spot », parce qu'on pourrait dire qu'il fait 5 répétitions, c'est sûr qu'il y a moins tough, comment je veux dire. Le problème avec les autres répétitions, c'est que plus ils sont hautes, plus c'est difficile de gauger ton RIR, finalement, puis ton RPE, c'est-à-dire que c'est plus difficile de gauger ton effort, ta perception d'effort. À cause de l'accumulation de lactate, puis… Exact, puis, tu sais, d'ion hydrogène, tout ça. Puis c'est plus difficile aussi de gauger, finalement, comment tu te restes de répétitions en réserve. Tu sais, donc, est-ce que tu es vraiment failure, ou c'est plus le sentiment que ton muscle brûle tellement que ton cerveau dit « non, c'est assez ». Mais ce n'est pas ton muscle, c'est juste ton cerveau qui dit « non, stop ». Parce que tu as un feedback qui arrive dans ton cerveau pour te informer comment ça se passe. Tandis que tu fais cinq répétitions, tu n'as pas le temps d'avoir cette accumulation-là de métabolites, de déchets métaboliques. Donc, ça brûle moins. Ça fait que c'est sûr que c'est ton muscle qui lâche. Tu vas avoir ton cerveau qui te disait « comme c'est bien trop lourd », c'est une autre affaire, mais au moins tu enlèves la variante de « ça brûle ». Donc, tu sais, pour moi, c'est bien mieux de faire des bases par cause de ça. Mais c'est sûr que, exemple, dans ta question, tu me parles d'un débutant, c'est sûr que je ne commencerais jamais avec un débutant à cinq répétitions. Ça prend un contrôle sur la charge, c'est comme une charge lourde. Donc, c'est sûr que… Parce qu'il y a aussi l'aspect technique qui va rentrer en ligne de compte aussi. Parce que c'est bien beau la charge, sauf que comment tu fais tes mouvements aussi. Quel choix d'exercice qui a été pris aussi. Tout ça, ça a un impact finalement. Exact. Parce que tu parles de la répétition, finalement, pour apprendre le mouvement. Donc, ça prend une certaine répétition pour faire apprendre le mouvement. Donc, règle générale, j'indépite à 8 à 12 répétitions, c'est là qu'on va se gager. Donc, c'est quand même assez lourd, mais ce n'est pas trop long non plus. Non, c'est une charge modérée. Après ça, la font, je donne tout à l'équipe. Plus il y a d'absolts de mouvement dans ton mouvement, dans ton exercice, plus l'éruption va être basse. Puis plus l'absolts de mouvement va être petite, comme sur un call phrase, par exemple, plus on peut monter le nombre de répétitions parce que le temps-sutention va être plus court. Le temps-sutention va être plus court. Ça prend un temps-sutention à peu près entre 30 et 60. 60 secondes, 70 secondes pour maximiser l'hypertrophie. Donc, exemple, tu descends à 4 ans dans un squat, c'est quand même modéré en vitesse, mais 4 ans dans un call phrase, c'est long en maudit. Exact. Puis la masse musculaire recrutée pour le mouvement va avoir un impact aussi sur le temps de repos. Exact. Ça fait plus un gros mouvement, plus le temps de repos. Exact. Ça fait bien du sens. Ça fait, bon, finalement, pour l'hypertrophie, c'est-tu plus le suisse, c'est-tu plus 15? C'est beaucoup plus une question, finalement, des cinq dernières répétitions effectives. Puis, un peu comme Antoine disait, on est mieux d'aller un petit peu plus bas. Mettons que le 15, ce serait le top, finalement. Un petit peu plus bas, ça serait mieux en prenant en considération tout ce qu'on a dit, bien sûr. Exact. Ça fait, c'est qu'on parle de, dans le fond, de la piste de mouvement, on parle du type d'exercice. Donc, c'est combien que le groupe musulant impliqué. C'est quoi le type d'exercice, finalement? C'est une machine, c'est une poids libre. Donc, ça varie tout ça. Ça dépend du tempo, etc. Donc, ça dépend aussi de la qualité de force. On veut travailler, si tu, justement, de la force relative, si tu la puissance, est-ce que c'est l'endurance qu'on veut travailler? Tu sais, donc, on peut travailler de la piste de fi en faisant de l'endurance. On peut travailler de l'hypertrophie en faisant de la force aussi. Donc, tout se fait. Est-ce qu'on veut pinpoint exactement l'hypertrophie? Donc, le gauge de répétition, ça serait entre environ 5 et d'autres répétitions, ça serait dépendant de ce que tu portes pour l'hypertrophie. Mais exact, c'est ça. Sans rentrer dans les détails trop, on serait plus, tu sais, quand on parle d'hypertrophie, on va parler du stimuli de mécanique, finalement. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, tout est faisable, comme Antoine le dit, sauf que tout dépendant de la force que tu es puis de varier tes forces, finalement. Parce que, tu sais, essayez de mettre ça le plus simple possible. Je ne veux vraiment pas mettre trop de temps là-dessus pour ne pas vous mélanger. Mais au niveau des stimuli d'entraînement, pour l'hypertrophie, on veut vraiment le plus possible se retrouver dans le mécanique tension qu'on appelle, ça serait là que 80% de ton amie, tu voudrais être idéalement dans le cadre que tout va bien, que tu crash pas, que tu récupères bien, que tu ici et là. Par contre, d'aller dans les deux autres, mettons, il y en a plus que deux, mettons, dans un continuum, tu aurais le mécanique tension à milieu, tu aurais ici métabolique puis tu aurais plus qu'est-ce qui est neurale, d'aller dans ces deux là, c'est bon pour bénéficier le mécanique tension. Tu veux l'expliquer aussi un petit peu? Juste revenez sur les thèmes que tu as dit, juste pour que ce soit simple pour tout le monde, l'idée, c'est que le mécanique tension, c'est quoi? Dans la fois, c'est la tension qu'on va générer dans le muscle, donc plus le muscle tire fort, plus il va y avoir de tension dedans. Donc exemple, si on prend deux livres dans notre bras puis on fait un curl, mais ça va être, il n'y aura pas beaucoup de tension dans le bicep, mais si on prend 50 livres, il va beaucoup de tension. Ça fait que tu as un peu à ça, c'est à quel point que le muscle va tirer. Ensuite, le métabolique, c'est quand on fait de la pompe, donc quand le muscle, en fond, on sent qu'il brûle, ça, c'est un métabolique en soi, mais il y a d'autres métaboliques qui existent qui ne font pas ça, mais c'est vrai que quand on fait plus de pompe, ça prend du temps dans le workout avant que ça poppe. Donc on parle vraiment de plus de répétitions, les temps de pause beaucoup plus courts, par exemple, là-dessus. Quand on parle de neural, on parle vraiment de, on veut maximiser la charge puis la puissance dans l'entraînement, donc les répétitions vont être plus basses et puis les temps de repos vont être très, très, très grands. Donc évidemment, quand on parle de métabolique, de faire plus de pompe, on tend vers l'endurance aussi, veux, veux pas, mais ça, ça va être bénéficié comme la tension parce que quand on fait de la pompe, on va augmenter le nombre de capillaires dans le muscle. Donc quand on augmente le nombre de capillaires dans le muscle, c'est-à-dire que c'est les vaisseaux sanguins qui nourrit le muscle, bien, on va pouvoir avoir une meilleure, dans le fond, le potentiel d'hypatrophie sur la tension mécanique, dans l'année qu'il y aura plus d'une trimestre qui va être dans le muscle, une meilleure oxygénation aussi, etc. Donc on va pouvoir potentialiser la tension qu'on va générer dans le muscle après. Nos performances vont être augmentées. Puis à l'inverse, dans le côté de Nura, de l'autre côté, bien évidemment, si on est plus fort, bien on regarde de plus de charges, donc plus de charges est égale à plus de tension généralement. 100%. Si on s'attaque au prochain, à la prochaine croyance, ce serait laquelle, c'est plus tôt qu'il y voit que moi. C'est ça, tu sais. Si on parle des finisher souvent, puis ça aurait pas qu'il y avait hâte. Il y avait hâte, Antoine de m'en parler de celui-là. Les finisher des centurions. Je sais pas que c'était en part sur le matrile des finisher, t'as-tu déjà fait ça? Ben oui, j'ai fait ça en fait. Un finisher, pour ceux qui se demandent un petit peu c'est quoi finalement, par exemple, je fais des quads, on va dire que j'aurais trois exercices, mettons, OK? Fait que là, je ferais mes trois exercices de quad, puis après ça, je ferais un finisher right, c'est ça? Fait que finalement, c'est comme un, tu sais, c'est quelque chose, beaucoup, beaucoup de répétition sur un exercice X. Autant ça pourrait être sur quelque chose qui est comme un leg extension, comme que ça pourrait être des walking lunge en finisher, genre exemple. Fait que là, c'est comme tilt failure, jusqu'à l'échec musculaire, puis de quoi qu'il n'y a pas d'allure, là, c'est souvent vraiment beaucoup, beaucoup de reps. Fait que ce serait bon ça, un finisher comme ça. Qu'est-ce que t'en penses-toi, Antoine? Oui, mais c'est comme, c'est ça, tu sais, quand on prend le concept du finisher, c'est juste de rajouter des échecs musculaires par-dessus quelque chose, puis de sentir son muscle comme juste pétant en deux, si tu veux, c'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Tu sais, il y a qu'il y a un peu absurde, malgré qu'il y a une application en arrière de ça. Un finisher, je suis pas, je n'ai pas toutes les règles du finisher, c'est-tu comme un set, finalement? C'est ça, dans le fond, c'est comme, on va faire mes biceps, ok, j'ai fait mes trois exercices comme tu as dit, puis après ça, dans le fond, je vais aller faire un autre exercice juste pour faire un down the rack, ça serait un genre de down the rack, dans un truc qui monte la pompe, tu sais, tu sortes du gym vraiment pomper, c'est un peu le principe, là-dessus. c'est ça. Mais, je pense, mettons, dans un coup, ça pourrait être intéressant de faire, on va dire un finisher, mettons, pas du même groupe musculaire, par exemple, tu n'as pas d'exercice de rear delt, là-dessus, mais un genre de finisher, si on veut, foule de volume, mais genre une ou deux séries, selon moi, je pense que ça paraît intéressant pour rentrer du volume sur un groupe de musculaire qui n'était pas nécessairement d'exercice dessus. Je fais que ce n'avance. Oui, ce serait un petit d'application, mais encore là, on pourrait juste ne pas un finisher, finalement. C'est ça, ce n'est pas fait avant. Exact, c'est un finisher, c'est comme ça, c'est presque dans, pas presque, mais comme, ce n'est pas donné dans l'exercice, c'est pas prévu dans ton programme, c'est comme juste de quoi qu'il te pote dans la tête tout de suite. Fait qu'on va faire un finisher. Mais tu sais, la seule application, ça vient, qu'est-ce que je disais au niveau des noms de répétition tantôt, puis avec le stimuli métabolique, c'est que si tu fais un finisher, tu vas entraîner ton muscle en endurance parce qu'on s'entend qu'on va faire beaucoup de répétition. Fait qu'on va augmenter le nombre d'un kepler aussi dans le muscle et donc, c'est un potentiel d'optimiser un peu et donc tu fais du vélo, ben tu vas augmenter le nombre d'un kepler en témus aussi. Mais en plus de ça, tu vas améliorer ton système cardiovasculaire. Fait que de fond, tu fais deux cas d'un coup. Fait que c'est bien t'es bien mieux de faire du cardio à la place. Tu vas bien plus de bénéfices sur ta santé, sur la chaise, sur l'achat et tout ça. Que de juste de faire un finisher, pour le même bénéfice. Donc, tu sais, je pense que l'application de finisher est pas tant hot quand on peut faire de quoi de mieux. Tu sais, de toute façon. Fait que ça m'amène à... Il y a les finishers pis il y a les centurions aussi. Les centurions. C'est sûr que vous avez déjà tout fait ça. Je sais pas si t'as déjà fait ça, Antoine. Mettons, tu sais, c'est la Smith Machine, tu faisais genre des push-up, pis là, t'y faisais comme des exemples de ce grip-là, comme quand même large, après ça, un peu plus proche, pis elle fait ça vraiment, vraiment plus proche, comme... Il me semble que tu faisais genre 25 reps, 25 reps, 25 reps, pis il y avait un autre juste des push-ups normal pour finir. C'est quoi de moins? En tout cas, moi, j'ai déjà fait ça. C'était à la mode, là. Il y a pas de la Smith. Moi, je faisais tout le temps comme des leg press. J'en disant sur 100 reps de leg press after my workout. Ben, me scraper les quad comme faux, là. Ben, tu sais, c'est tellement souffrant, genre, c'est même pas mes muscles picardes, c'est juste ma tête, là. Tu sais, c'est comme... Après 20 reps des camas, yoy! Tu sais, t'es épucapable. C'est mentalement, ouais, pis capable. Tu sais, c'est pour ça que j'aime pas ces concepts. C'est pas le muscle qui lâchent et la tête qui lâchent. Ben, ben, c'était nerveux. Il est complètement... Ah, c'est ça. C'est ça, en plus, t'amènes un bon point. C'est comme la demande en récupération. Ça, ça n'a aucun sens. Ça, ça n'a aucun sens. Ça fait que, tu sais, tu brides ta capsi de récupération. Puis, tu sais, la faim aussi, c'est le problème avec les finishers, c'est que le monde font font ça en dehors de leur plein qu'on leur donne. C'est souvent. Enfin, tu finis les cheveux. Ouais, mais en tant que coach, on prévoit ton plan de match selon ta récupération présentement. Là, tu rajoutes des finishers là-dessus. Nous autres, on n'a aucune idée. Fait que là, tu brûles plus que prévu. Fait que là, il faut tout changer. Tu rajoutes du volume aussi au bout. Ah oui, c'est ça. Qui augmente l'inflammation. Tu sais, il n'y a rien d'équerre à la baine. Non, c'est ça. C'est comme ça. T'es mieux de prévoir ton training. Puis, au prix, tu augmentes le volume. Ben, t'augmentes le volume ou tu rajoutes une technique d'entraînement. Puis, tu sais, si tu te sens, exemple, t'as fait tes quads puis t'es comme aïe, ben, ça, je ferais un finishers il me reste du jus. Tu t'es juste pas assez poussé, non, non. Non, là, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, comme tu t'es pas assez poussé puis next time mais plus pesant puis on va chercher un Ranger Motion qui est meilleur. Tu sais, peu importe. Mais, c'est ça donne juste le gauge qui me reste du jus mais clairement, je me suis pas assez donné. J'aurais pu donner plus que ça. C'est à coup de faire finishers c'est pas mal à 5 que tu manques d'efforts. Après un gros workout, ce jeu que j'ai absolument aucunement le goût de faire un gros finishers. Non. Puis tu sais, je sais qu'il y a des concepts. C'est pas à tous les jours que j'ai eu le meilleur workout de ma vie, là. Ça marche pas de même, là. Sauf qu'il y a un standard qu'il faut qu'il y ait que tu mettes que t'es pas supposé d'avoir besoin d'un finisher pour faire tes pour finir ton workout. Exact. Mais non. Si tu te donnes dans tes working set. Exact. Puis dans le fond, avec les finishers, le but c'était de faire la pompe aussi. le concept de chase the pump. Chase the pump. Tu fais-tu ça, toi? Chase the pump. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Écoute, il y a des journées que, mettons, exemple, j'ai un moins bon sommeil. J'ai quelque chose où j'ai pas beaucoup de temps, mettons, parce que ça va arriver des fois. Que là, ça va être un workout de pompe, si on veut. OK. Ou ce qui est vraiment plus des tricettes, des giant set whatever, tu es mon workout de brûle que j'aime bien faire. Ben, t'aimes-tu ça sentir la pompe? Tu sais, mettons, c'est un tonic t'as pas de pompe, tu te sens-tu d'avoir workout? Ou ça te prend absolument de la pompe? Non. Non, ça me prend pas absolument de la pompe. Écoute, qui aime pas ça de pompe, je veux dire, voyons, tout le monde s'en va avoir une bonne pompe. Par contre, de me sentir drainé, de me sentir sur, je sens que j'ai un workout là, tu sais, peu importe-le. Mais il faut que je sente quelque chose. Si je sens rien, c'est juste comment qu'il y a clair, mais je me suis pas assez poussé. C'est plus à toi. Toi, qu'est-ce que tu en as? c'est ça. Ben, tu sais, disons, du côté de mon feeling à moi, comme si j'aime ça être pompé, c'est sûr que j'aime ça aussi, mais j'ai pas nécessairement besoin d'avoir comme la meilleure pompe du siècle pour sentir que j'ai un bon workout. Et ça m'amène une question sur Antoine. Vas-y, pre-workout. Ouais. T'es-tu un gars de pre-workout? Je suis quand même un peu de pre-workout. J'aime ça avoir mon petit moment de pre-workout. ça vient un peu qu'est-ce qu'on parle de pompe? Parce que moi, j'ai besoin de mon pre-workout de pompe. Il y a pas besoin d'avoir de la... Parce que si je sais que je m'entraîne en après-midi, je vais prendre un pre-workout sans stimuler, mais le petit rituel, j'ai besoin de boire mon pre-workout. Sinon, si je vois pas de... Pas de pre-workout. Non, ça marche pas. Clairement, j'ai pas de pre-workout. Je pense que c'est vraiment le rituel et non pas comme le pre-workout. Je pourrais juste pas prendre le pre-workout, prendre un café puis comme juste avant mon workout puis comme ça serait mon pre-workout. Mais c'est juste le rituel genre le petit comme 15-15 minutes que je prends avant mon workout d'un focus de prendre mon... Le bon truc. Puis à ce le... Tu le fais pour, je pense qu'il y a le feeling. C'est comme si tu t'entraînes en jeans. Près à vous. C'est comme si j'avais essayé mais c'est comme les entraînes en jeans. Comme ça marche pas. C'est une chose qui comme... Je m'entraîne là mais je suis pas à 100%. Je suis pas adapté comme m'entraîner en manteau. Je sais pas même m'entraîner en jogging j'essayais l'autre fois. Je suis pas capable. Je suis pas capable. si on se pose on se pose on a chaud. Je suis pas du cas. Parenthèse. J'étais un gars de pre-workout quand même mais tu sais, peu importe le rituel mais c'est plus le rituel puis c'est ça puis il faut en venir comme... On n'a pas besoin de pompe pour avoir des résultats d'hypertrophie mais ça va venir quand même avec... Mais est-ce que tu dirais que le fait d'avoir une pompe indique qu'il y a un bon mind muscle connection puis ça nous amène dans notre prochaine croyance finalement. Ouais, c'est sûr que quand on regarde la pompe ce que ça fait c'est que ça va faire un gonflement cellulaire fait que ça va faire gonfler la cellule puis ça va un signal pour gagner du pot de vie. La facie c'est comme c'est un des... On pense que c'est un des systèmes finalement comme pour gagner du pot de fait que la pompe mais on peut gagner du pot de la fille beaucoup plus si on fait pas ce que je veux dire. Fait qu'on a pas besoin de la pompe pour une hypoatrophie. Donc mais si t'as pas de pompe jamais sûrement qu'il y a un problème soit métabolique OK? En fait il y a deux choses c'était pas de pompe juste d'un côté d'un groupe musulaire donc si y est-on j'ai pas de pompe dans le bicep mais dans mes quoi de la pompe. Fait que là c'est un problème avec les biceps ça serait plus mind muscle connection si c'est plus systémique fait que c'est partout t'as pas pompe pas en tout là tu pentes n'importe quel exercice ça marche pas en tout là c'est peut-être plus un problème métabolique fait que là c'est sûr que t'es en déficit calorique c'est possible que t'ailles pas à la meilleure pompe du ciel tu sais déficit calorique chez un débitant c'est des fois comme qu'il n'essayait pas de même muscle connection il fait le pas vraiment étant bref fait que tu sais c'est un peu sûr mais tu sais le même muscle connection avec la pompe où il y a un certain lien c'est-à-dire que si tu sens vraiment bien on muscle le tu faut faire gagner c'est sûr que tu vas être pompé puis on est dans le même muscle connection qu'est-ce qui est plus important tu penses ou la charge que tu mets pour l'hypertrophie oui moi je t'en fervent mais j'aime pas ça de prendre poussion de même mais pour l'instant à preuve du contraire je prends beaucoup plus la même muscle connection que la charge ok ça ça a été démontré l'idée c'est que quand on parle d'activation de musculaire la faute et le but c'est d'activer les plus de films musculaires possible pour l'hypertrophie donc quand on parle de même au sol connection le but c'est d'activer les plus de films musculaires pour gagner plus d'hypertrophie donc le ça c'est ce contrat volontaire c'est à dire que tu pourrais flexer ta vie ok au maximum puis tu vois gagner la masse musculaire juste en flexion parce que t'actives ta mate les films musculaires je vois je vois hugo dans le back-end qui fait que c'est mollet c'est ça en flexant tu peux avoir un certain une pathophie c'est sûr que tu fais juste flexi tu vas pas un plateau assez vite mais l'idée c'est que en activant tellement ton groupe musculaire tu peux arriver à une pathophie donc le but c'est que même si tu prends de la charge bien lourd l'idée c'est que on peut juste prendre un certain pourcentage de charge donc exemple au-delà de ta capacité musculaire tu vas qu'on passe un peu plus partout puis là tu vas augmenter la fatigue donc là tu vas une diminution de ta performance au courant de ton workout puis c'est sûr que tu vas diminuer dans le fond tu vas diminuer la récupération tu vas augmenter la demande de récupération donc là tu vas tirer un pied à long terme on est bien mieux d'être vraiment spécifique dans notre approche en termes d'hypatrophie de dire ok moi je veux travailler du chest donc je vais juste faire du chest si je commence à faire des triceps des épaules en même temps ça me sert à quoi j'augmente juste ma fatigue pour rien j'aime bien mieux augmenter le même au sol connexion à 100% de focus à 100% sur mes films du l'heure parce que c'est sur l'influence volontaire d'activer mes films du l'homme et ça dépend pas de la charge ça dépend de la volonté puis oui la charge d'un impact là-dessus c'est sûr que tu prends genre 150% de ta charge que derrière de lever 3 taux de tenue motrice mais ça sert à quoi quand tu peux juste le faire volontairement sans brûler pour rien exact quand je veux dire fait que moi j'aime beaucoup mieux le même sur connection ça a été démontré scientifiquement dans les études c'est sûr que c'est d'ici étudier quand même il y a certains danserre aux études que ça je comprends mais règle générale c'est comme tout le temps l'exemple je garde à faire du romanan d'être avec 4 plates mais si je m'en ai j'ai choisi en fait c'est un peu ce qui est arrivé avec nous autres en fait on faisait du RDL 4 plates on est capable on va le faire mais est-ce que j'ai un méchant bon avec mon connexion avec mon niskiu jambien absolument pas non non moi je passe la charge du point A au point B elle monte puis elle descend de la titre je suis capable sauf que ça m'a fait mal dans le bas de dos aussi mais dans le fond ce qui est à savoir finalement j'aurais bien été mieux de faire peut-être deux plates et demi ressentir beaucoup plus mon niskiu ça aurait été plus payant d'hypatrophie qui est juste risqué en plus de me blesser je ralentis mon nipatrophie si je mets trop pesant puis bien j'arrive que je me blesse surtout dans les mouvements les mouvements multijoints et les campagnes mouvements les risques de blessure il est pas mal plus grave si je pose la question tu t'as-tu plus brûlé à faire un RDL à 4 plates ou c'est un plus brûlé à faire du RDL à 2 plates et demi mais en foxy s'est tombé dans les verts de du play d'une victoire c'est d'un moment même un mot sur le connexion de la meilleure récupération de ce c'est sûr qu'on est plus de patriche c'est peut-être une plus grande activation d'ici aujourd'hui de toute façon surtout sur un mouvement complexe parce que j'ai dit ta main de possibilité de compensation tu sais puis en plus d'augmenter et riser de blessure c'est niaiseux mais c'est le comme prenez genre vraiment lourd ok faites un exercice d'un ton duo pour les lattes ok puis faut que c'est pas pantoute sur la main monstre connexion puis après ça levé un peu moins lourd mais il faut que c'est à 100% sur la main monstre connexion je garantis vous avez plus le requis sur la deuxième option sur la main monstre connexion puis je vais mettre un astérique ici parce que je pense c'est important de le mentionner on n'est pas en train de ne pas prendre pas un ok non c'est sûr d'aspi le progressive overload rentre dans la ligne de compte ok parce que en ce moment vous avez un méchant bon même monstre connexion avec un montant x de charge bien c'est bien important que vous progressez la semaine d'après on vise un 2 à 3% d'augmentation par séance ce que je pense ça dépend des exercices le bien sûr c'est sûr d'augmenter 2 à 3% ton double la lorise peut-être le métier tu peux remonter ces répétitions tu peux augmenter exactement augmenter sur la capacité de contractions justement tu peux augmenter sur ta volonté à contracter tes dents c'est ça mais comme ça tu vas augmenter c'est exactement fait que ça fait ça fait tout bien du sens je fais une petite parenthèse aussi là-dessus puis là on parle vraiment de pas être fini parce qu'en powerlifting c'est complètement différent qui on s'en fout de contracter les muscles spécifiquement on veut juste bouger de la charge du point haut point B donc là on parle spécifiquement pour le powerlifting tout ce qui est pour aller pas très fiches tout ce qui est pour le powerlifting ou l'acclatine sur quoi que ce soit c'est complètement d'autres choses mais en pathophie c'est la méthode c'est la méthode spécifique sur chaque groupe 100% puis non on va parler du plein même supplément let's go c'est quoi ton top 3 supplément pour la prise de masse prise de masse ok et moi je vais mettre en première place les corps en poudre on pourrait on contre d'un supplément bon ok mettons comme ça la deuxième ça serait est-ce qu'il a proténe en poudre c'est un supplément bon je compte ça ouais ok bon ben c'est parce qu'il n'a pas tant que ça qui marche non plus c'est ça puis ben je vais avec la créatine aussi bien sûr pour la prise de masse ok premièrement on sait emprisonnement si on veut un supplé calorique ok fait que la protéine en poudre ainsi que les carbs en poudre je trouve ça excessivement intéressant parce qu'on sait que ce qu'on vise en prise en masse c'est d'augmenter les performances fait que pour augmenter les performances si tu te levais plus pesant aussi puis ça de fueler tes workouts avec des carbs pendant l'entraînement c'est des carbs en poudre si on veut c'est comme des carbs qui étaient comme déjà digérés on s'entend que pendant que tu t'entraînes tu n'es pas dans un état où tu peux digérer tant donné que ton système est en mode sympathique donc des carbs en poudre ça devient super intéressant je vais même mettre une parenthèse de plus du cluster d'action ce serait mon choix numéro un pour 80% des jeunes fait que ça ça va aider à augmenter les performances aussi augmenter la pompe aussi ça va t'aider 100% fait que c'est pour ça qu'en prise de masse vraiment spécifiquement ce serait mon mon choix numéro un puis les mêmes raisons niveau du surplus calorique pour la protéine puis la créatine c'est le le best bang for your box qui disent pour la prise de masse c'est super bon puis il y a tellement d'études prouvées à ce niveau pour les performances aussi fait qu'il y a bien pour la créatine c'est un démontré aussi pour les capacités connectives aussi c'est intéressant pour ça je trouve ça drôle je pense que je vais le réessayer parce que ça fait à peu près trois ans j'ai pas pris de créatine j'ai fait une réaction à ça fait que je vais le réessayer voir si je fais encore une réaction parce qu'il y a tellement de bienfaits à prendre la créatine comme tu dis pour les capacités connectives c'est un new tropics la créatine c'est un new tropics c'est excellent puis tout au top 3 je te remis je te copie sur certains points la créatine je vais la prendre aussi c'est bon la créatine on s'en sauve pas c'est comme le top le supplément d'un fond de la prise en masse qui existe puis à l'ézac une créatine monohydrate les autres tu penses quoi de magnopower oui mais pour le prix non c'est comme tu sais qu'est-ce que tu vas ajouter ton stack pour le prix j'en s'occupe de la triple ça a juste pas de bon sens c'est qu'est-ce qui est étudié le plus c'est la création monohydrate moi je t'ai à la seule sérieusement c'est comme la forme qui était plus étudiée c'est la forme la moins chère aussi en plus a augmenté ça a doublé depuis le coven quand même fait que c'est créatine monohydrate 300 grammes mettons par jour ce sera en masse puis besoin tu peux faire un loading tout ça si vous voulez ça arrive plus vite mais je vais aller dépenser un peu d'argent au prix qu'elle coûte aujourd'hui je serai pas de loading 5 grammes par jour peu importe comment qu'on prend finalement la journée moi tu sais personnellement je le mets dans les carbs dans la poignée c'est une petite affaire mais absorber des carbs il faut pas virer moi exactement tant que tu le prends c'est ça puis il y a pas de cyclage non plus avec ça non tu peux pas aller tu peux entendre all year round ça s'accueille à ton corps puis t'as des réserves de créatine donc c'est super bon pour ça deuxième supplément je veux dire la caféine ouais la caféine du café pour être super massif ouais mais c'est pas pour côté ça non non oui puis non ok donc la caféine dans le fond c'est super bon pour augmenter les performances ok quand on parle de patraffi on oublie souvent le thème de la performance mais c'est pas important de pouvoir le vélo avec un bon donc la caféine c'est super c'est qu'ils ont augmenté la concentration ton focus augmenté aussi ta performance donc ça va t'aider à pousser plus ça avait plus de charges à quand même sauf que la créatine non excuse moi la caféine c'est aussi un inhibiteur de vasodilatation si je me trompe pas ça va être un vasoconstricteur c'est ça c'est le terme que je recherchais oui c'est ça je l'ai comme dit d'une autre façon mais ça voulait dire la même chose mais qu'est-ce qu'est-ce que c'est à dire là-dessus ben tu sais son effet compartiment à l'effet de la pompe au niveau de la musculation c'est minime tu sais fait que tu verras pas de défait comme ah comme je suis pas pompé à cause de la caféine tu comprends puis surtout aujourd'hui comprends presque tous des prix work-out qui ont des agents pour amplifier la pompe c'est ça ça vient de quand c'est le projet exact tu sais pas la cyclone avec la caféine tu vois être pompé pareil même si tu prends la caféine tout court tu vas faire ta pompe tu vas être pompé pareil c'est pas la caféine qui va faire quand tu as pu te pompe en tout loin de là évidemment si tu prends un gain de caféine peut-être qu'on va faire un effet plus grand mais tu prends jamais un gain de caféine donc on se peut ça fait que j'adore caféine sérieusement il faut juste faire attention de ne pas exagérer là-dessus puis il y a un accoutumance aussi qu'on s'habitue à la caféine donc ça c'est un peu le truc moins bon c'est-à-dire que si le pain a continu ça ne change rien ça ne fera pas augmenter tes performances faut qu'il y ait ce qui était qu'elle est vraiment décycler bon c'est un peu compliqué au niveau des études ça fait un ton la façon que ça fonctionne les études c'est qu'ils prennent du monde puis là ce qu'il faut du café ou non ou tu manges de caféine à travers l'alimentation ou non mais souvent le trois quarts des personnes consomment de la caféine des livres ça veut dire que là il faut qu'il fasse comme il faut qu'il coupe la caféine pendant un certain temps puis rien et aide à caféine donc c'est un peu biaisé des études là-dessus mais l'idée dans le fond c'est que mais encore il y a une grande diversité entre le temps d'arrêt de caféine pour que ça fasse un effet donc c'est de 5 après 20 jours même voir plus loin que ça pour que ça fasse vraiment un effet sur la performance qui est comme 5 à 20 jours même plus que ça comment je le fais comment j'essaye tu peux avoir un petit guy là c'est ça ben au prix tu sais prends ton café et attends 5 jours puis reprend ton café voir ça des performances ça n'aide pas attend plus longtemps de la type ouais puis ça dépend aussi de taquette comment tu prends de la caféine mettons t'es quelqu'un qui prend 300 ça fait super longtemps même il y en a ils vont prendre 4-5 café par jour aussi les récepteurs sont brûlés les tels c'est fait que plus plus tu prends de la caféine plus le temps d'après moi faudrait qu'il soit plus long là-dessus fait que c'est ça fait que si vous voulez maximiser l'effet de la caféine puis là je parle vraiment pour les performances sinon de la fatigue la fatigue c'est correct elle continue mais pour pour les performances c'est vraiment comme arrêté au moins comme après une semaine puis une fois semaine de vous piquer vos performances sur un workout que vous désirez que ce soit des jambes ou le haut de corps ou que ce soit comme pour les capacités connectives aussi comme un examen des fois comme ça un gros meeting à la job ça peut être intéressant aussi les dosages 3000 g par kilo pas de corps ok donc vous prenez votre poids de kilos votre 3 mg donc ça vous donne un dosage maximum pour les performances en règle générale je dirais à ça pour les performances il y a des effets à plus petit dosage mais peut-être moins d'effets dans le fond c'est tout simplement ça là-dessus c'est super bon c'est un neuroprotecteur etc donc plein d'effets positifs la caféine quand c'est bien utilisé 3 ans supplément que j'utilisais écoute j'ai le goût de dire les carbs en poudre aussi les carbs en poudre c'est vraiment ça en sauve pas c'est super facile intégré dans tous les jours c'est souvent des calories que ça paraît pas moi c'est ça ça paraît pas mourir quelqu'un qui va augmenter ces calories puis il n'y a pas nécessairement à faim quand j'ai besoin de le workout c'est comme way to go c'est pas facile puis sinon il y a pas pas d'autres supplément qui était comme bon pour le prise à masse là c'est les autres supplément si ça change pas bien de santé générale en soi c'est sûr c'est la santé générale mais ça va pas augmenter ça va pas faire un effet direct sur la prise à masse puis loin non c'est pas à cause que tu prends ça méga 3 tu vas donner plus gros puis ça va t'aider des performances non c'est sûr c'est sûr comme indirectement c'est genre 4 supplément qu'on a dit là ça serait les tops le reste ça va pas grand chose sérieusement pour moi fait qu'en espérant que vous avez aimé ça l'épisode d'aujourd'hui où ce qu'on a parlé de faire des croyances puis avant qu'on finisse ça on voulait faire un petit review de supplément c'est le secret de Christopher en français le secret de Christopher Christopher's secret stuff donc bon prix workout sérieusement on l'a essayé tantôt on l'a essayé tantôt on l'essaye tu ? encore ? c'est ça toi tu veux l'essayer parce que vous savez pas vous autres à la maison on tourne ça puis il est comme en fin d'après-midi alors mais tu veux juste juste une petite cipe parfait genre même pas un petit quelque chose vraiment pas beaucoup vraiment pas beaucoup comme ça t'as un peu attends vas-y ouais pas plus c'est limite pas une technique ok c'est quoi qu'il y a dans cette préocatrice il y a tout il y a tout donc tout mais genre il savait pas pas qu'on peut pas le dire parce que c'est le secret c'est ça mais ils ont mis l'étiquette bon c'est pas tant un secret peut-être de quoi donc on sait pas dedans qui est un secret c'est d'autres choses mais je pense que c'est tout mettre comme ça il ne trompe pas je pense que c'est ça qu'on fait si on regarde les ingradiens bon avec les électrolytes tout ça c'est bien correct donc il y a tout il y a ça dans toutes les préocatrices quasiment fait que bon c'est bien correct mais les formes des vitamines sont bien par exemple c'est des formes actives en ce que de ça c'est la fax c'est provocateur c'est vu qu'ils mettent toutes c'est des grosses coupes donc pour avoir les agents actifs de tous les ingrédients pour avoir le dosage actif de tous les ingrédients ça prend un dosage qui est élevé donc il faut prendre deux scoops ok heureusement ils n'ont pas trop doser à café donc ça j'aime ça de leur part là-dessus des fois ils dosent à café parce que c'est ça pour avoir les agents faut-il mettre deux scoops mais là tu te retrouves avec 400 mg de café c'est sûr mais là ils ont bien dosé tu sais on regarde les ingrédients à citrulline pour deux scoops c'est de l-sultrénine c'est pas la citrulline malade donc il n'y a pas de conversion à ce niveau-là donc c'est 6 mg donc c'est quand même 600 à 6 000 mg donc 6 gammes de l-suline donc c'est très très bien la bétane à l'aide aussi 3,3 g la bête du béthane aussi c'est bon qu'est-ce que j'aime moins c'est de la tyrosine après workout ça j'aime moins ça parce que c'est pas tout le monde qui réagit optimement à ça puis la tyrosine ça peut donner ben tout dépendant du dosage mais je pense qu'un petit dosage il est quand même 2000 mg donc ok ça peut faire un effet tu sais ils sont allés quand même là-dessus pour augmenter la dopamine tout ça mais j'ai quelqu'un qui est trop en dopamine ça peut le donner donc moi j'aime moins ça la tyrosine après workout je l'arrivais d'être là me garder non mieux on va faire avec tu sais attends moi je prends la tyrosine je viens agressif toute ma tape c'est énorme puis j'ai quitté mon entraînement c'est pas drôle j'ai jamais remarqué je me rappelle plus bon inédito après ça de la matinée ils ont mis du coconut là-dedans qu'est-ce que j'aime aussi c'est la face gpc donc ils ont quand même bien dosé 400 mg pour deux scoops donc c'est le dosage comme à moitié active donc on parle d'un dosage de 306 100 mg pour la fâche gpc donc le 1400 donc pour un bon effet là-dessus caféine pour deux scoops on parle de 260 mg plus 64 avec 324 millions de caféine donc c'est quand même attendre sur les deux scoops c'est pas mal le top si on prend le 3,000 gammes par kilo pas de corps je suis la majorité des personnes qui vont s'entraîner là-dessus donc c'est pas exagéré mais c'est pas mal le maximum que je prendrais là-dessus et la cinéphrine aussi j'aime moins sur la cinéphrine sérieusement dans les pré-workouts je trouve que c'est un similaire qui ne sert pas à grand-chose là-dessus je l'ai enlevé les personnes ah ça c'est bon pour augmenter le bloc à flou puis la stragalus aussi bien le dosage n'est tellement pas élevé que j'en remènerai pas non plus mais c'est pas augmenter l'absorption dans le fond du stack donc c'est une question d'absorption dans le fond c'est ça exact donc le goût tu as-tu aimé le goût il est très bon moi je trouve c'est un goût je me tannais à long terme en fait je finis la peau puis la titre les goûts de la cerise mais un petit goût en dirait que je peux qu'il revient pour celui-là il est bon moi j'ai trouvé bon mais il va pas il va pas je trouve le prix le prix chaud de bolivre cerise libre je te souviens en effet le goût mais il est quand même bon goût sérieusement je vous laisse devenez c'est quoi moi je l'ai dit je pense j'ai dit secret je pense c'est ça c'est pas les ingrédients c'est à savoir fait notre général sur sur 10 je vais y aller avec un 9 sur 10 un an sur 10 je suis quand j'ai né mais le déjeuner qu'ils ont quand même un bon blend il y a certains ingrédients j'aurais enlevé de l'eau c'est pour ça que je donne pas 10 sur 10 mais sinon tu sais le dosage les dosages sont bons c'est des vrais dosages à toute la quitte le goût il est pas mauvais non plus non ça moi je vais y aller avec un 8 ouais comme c'est bien ouais c'est bien tu l'aimes pas plus que ça ben pas pas en fou tu sais mais un 8 c'est bon pour moi c'est une bonne note moi j'aime beaucoup aimer ce prix workout là fait que je le recommande puis tu sais on peut même si on prend juste une scope il y a 3 grammes d'elstruline mais j'ai pas fait de workout par exemple ouais c'est avec et tu sais pas c'est quoi la réelle pompe exact c'était ça c'est à suivre pour la finale notre fait notre finale pour Matt 8 pour moi 9 sur 10 donc pro workout recommandé par les coachs ça fait que ça va être tout pour cette semaine pour cet épisode là j'espère que vous en avez appris un petit peu vous savez maintenant que les écureuils s'appellent Rodrigo pour attendre à Christian exact merci à tous ceux qui nous écoutent là c'est super important ok là c'est pas le temps de s'équiper le petit bout à la fin ok on fait un concours pour le podcast ok c'est un concours qu'on va faire là peu importe la plateforme ok donc si vous êtes sur Spotify pour participer au concours c'est important de faire un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes Balados ok c'est important de nous laisser un review écrit ok puis si vous êtes sur Youtube subscribe et laissez-nous un commentaire aussi pour nous indiquer que vous avez participé au concours nous DM le mot clé juste à nous écrire en privé sur le Messenger ou bien sur le Instagram de Quantum Training le mot clé podcast je répète podcast sur Quantum Training sur Instagram ou Facebook on va faire tirer un pot de pump à dick puis là profitez-en parce que je le sais qu'il y en a qui n'auront peut-être pas attendu jusqu'à la fin pour entendre le concours fait que vous avez des chances de gagner fait que merci à tous ceux qui nous écoutent c'est super apprécié puis on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode ciao ciao ciao